Alors Musk, il a fait une réponse assez agressive face au vaccin du Covid, donc il y a une position très marquée sur ça. Donc j'ai traduit le X. Ce qui m'inquiétait davantage, c'était l'exigence scandaleuse selon laquelle les gens doivent prendre le vaccin et plusieurs rappels pour faire quoi que ce soit. C'était foiré. Il n'a pas tort. Jusqu'à ce que la Cour suprême invalide le décret de Biden, SpaceX et de nombreuses entreprises ont été obligés de licencier toute personne en refusant de se faire vacciner. Nous ne l'avions pas fait. Je préférerais aller en prison plutôt que de renvoyer de bonnes personnes qui ne voulaient pas se faire piquer. Ouais, là, je le soutiens totalement, pour le coup. Alors je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais là, 100% soutien total, quoi. Quant à moi, j'ai reçu le Covid original avant la sortie du vaccin, les symptômes du rhume. J'ai dû recevoir trois vaccins pour voyager. La troisième dose m'a presque envoyé à l'hôpital. Combien d'autres personnes présentent des symptômes qui sont en réalité dus au vaccin ou au traitement Covid plutôt qu'au Covid lui-même ? Bien sûr, il a raison. Quant à ceux qui n'ont pris aucun vaccin, eh bien, Joe Carnot vient de remporter un nombre record de grands chêmes. Ce n'est pas comme si je croyais pas au vaccin. Cependant, le remède ne peut pas être potentiellement pire que la maladie. Le débat public sur les fréquacités ne doit pas être fermé. Il existe également un grand potentiel de dégalisation de nombreuses maladies grâce à l'ARN synthétique. Alors ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Après, moi, pareil. L'année dernière, à la même période, en septembre 2002, j'ai eu le Covid. J'étais affaibli, j'ai vomi, j'ai eu de la fièvre. Mais bon, j'ai quand même pu continuer à faire les vidéos. J'ai quand même pu continuer à faire des activités de part et d'autre. Sans, évidemment, contaminer d'autres gens. Ça, c'est évident. En restant chez soi, évidemment. Mais bon, je n'étais pas à l'agonie, quoi. Je veux dire, ça allait, quoi. J'étais affaible 2-3 jours. Après, bon, bah, c'est reparti. Tout simplement. Bon, après, j'ai que 33 ans aussi. Ça aide, mais... Alors, pour les personnes âgées, effectivement, bon, le vaccin, oui, pour moi, il devait être fait. Je pense que... Là, on ne peut pas dire que le remède soit pire que le mal. Pour les personnes âgées, c'est clair. Par contre, pour les jeunes gens, bah, écoutez, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, ça ne valait pas le coup de se faire vacciner. En dessous de 45-50, quoi, on va dire. Voilà. Chacun faisait comme il veut. Après, bon, tout ça s'est passé, maintenant. En espérant, évidemment, qu'il n'y ait pas d'autres pandémies qui foutent la merde dans le monde. Mais ça, à mon avis, ça recommencera un jour ou l'autre. Bon. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Vaste débat, n'est-ce pas ?